Et cette invitée aujourd'hui c'est vous, Marie-Amélie Le Fur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes une jeune retraitée du sport, en tout cas l'un des plus beaux palmarès du handisport français, triple championne paralympique, entre autres choses en 100 mètres, 400 mètres et saut en longueur, aujourd'hui présidente du comité paralympique et sportif français. Les Jeux paralympiques de Pékin commencent dans trois semaines avec une belle équipe de France, on va y revenir dans un instant. Vous avez mis un terme à votre carrière professionnelle après les Jeux paralympiques de Tokyo. L'été dernier, vous avez décroché l'argent en saut en longueur. Vous avez connu cette atmosphère très particulière, sans public ou presque, pour cette compétition, avec le stress des tests anti-Covid qui sont là poussés à l'extrême aux JO de Pékin qui ont commencé il y a quelques jours. Est-ce que c'est forcément une expérience différente pour les athlètes qui vivent les Jeux en ce moment ? Oui, je pense que c'est forcément une expérience très différente, comme vous le disiez très justement. Il y a la crainte des tests au départ, toujours cette crainte finalement du virus sur la période des Jeux qui peut vous interdire de participer à cette compétition que vous préparez depuis quatre années. Mais en tout cas, sur les Jeux d'été, il y a eu aussi cet effet positif, finalement, par le fait qu'on ne pouvait pas sortir de la bulle sanitaire, de nous rapprocher les uns les autres au sein de la délégation française. Donc c'était des Jeux qui étaient différents. L'absence du public est aussi compliquée parce qu'on sait très bien que les sportifs, ils ont besoin aussi de leurs proches, de leur famille et finalement du public pour les porter. Mais on est malheureusement maintenant adaptés et je pense qu'on fera avec et les sportifs sont préparés. Et l'objectif pour ces Jeux de Pékin, c'est toute cette fête qu'on ne pourra pas avoir lors des Jeux sur les sites de compétition de pouvoir l'offrir aux sportifs lors de leur retour. Comme on l'a fait après Tokyo, d'ailleurs, ces Jeux à Pékin ont lieu dans le contexte politique que vous connaissez sur fond de boycott diplomatique. Vous avez vécu les Jeux de Pékin en 2008, c'était vos premiers. Vous savez de quoi on parle. Comment est-ce qu'on vit une situation comme ça quand on est sportif ? On met de côté complètement, on se délaisse de tous ces enjeux-là ? Les sportifs partent avec leur propre conviction, leur propre regard sur le pays hôte, mais ils sont véritablement concentrés aussi sur leur performance sportive. C'est une préparation qui dure quatre ans, c'est un objectif ultime, notamment aux Jeux paralympiques, gagner une médaille paralympique. Je pense que c'est la consécration ultime pour nos sportifs paralympiques, même si dans cette équipe de France, on a déjà des multiples médaillés. Donc l'objectif pour eux, c'est de se concentrer sur eux, sur la compétition, sur le fait d'aller chercher des médailles et surtout de donner le meilleur d'eux-mêmes lors de ces compétitions. Vous, quand vous étiez en compétition, vous étiez fixé des limites des pays ou vous étiez dit, je n'irais pas ? Je ne me suis pas forcément posé la question, parce qu'on est vraiment engagés dans un processus sportif, on suit ce calendrier international. Après, on a la capacité de choisir effectivement les meetings, mais les Jeux, c'est vraiment quelque chose qui marque votre carrière. C'est une compétition extraordinaire, autant par la visibilité, par le retentissement des médailles, que par l'aventure humaine que l'on vit durant ces Jeux. Et c'est compliqué, je pense, pour des sportifs d'être privés de cette magnifique compétition. Vous allez y aller à Pékin ? J'ai la chance de pouvoir effectivement accompagner notre délégation française. Les JO paralympiques de Pékin, en deux minutes, c'était vos premiers Jeux. Marie-Amélie Le Fur, vous aviez 20 ans. C'était 4 ans après votre accident de scooter, à l'issue duquel vous avez été amputée sous le genou gauche. L'handisport, à l'époque, c'était ultra confidentiel. On en est où 15 ans plus tard ? Je pense que 15 ans plus tard, on a franchi un cap. On l'a vu notamment après les Jeux de Londres, après les Jeux de Tokyo. Il y a un véritable engouement qui se met en place autour des Jeux. Le public français qui est demandeur, qui a envie de suivre ses Jeux paralympiques, des sportifs paralympiques qui sont de mieux en mieux identifiés. Pour la première fois cet été, les Jeux paralympiques ont eu la chance de faire la une de l'équipe. C'était vraiment une première pour cette délégation française. Mais il faut qu'on continue, qu'on continue à aller plus loin pour faire en sorte qu'à l'issue des Jeux de Paris, pour préparer les prochains Jeux d'été, d'hiver, vraiment cette équipe de France, les visages qui font cette équipe de France soient beaucoup plus connus, reconnus par le grand public. Et on a aussi tout un accompagnement des journalistes à faire pour faire en sorte que vous compreniez mieux ce qu'est l'écosystème des déparasports, ce que sont les Jeux paralympiques, ce qu'est la réglementation. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, en tout cas à l'échelle du comité paralympique, que l'on s'est fixé. Et c'est vraiment de parler de nos sportifs comme des sportifs de haut niveau, qui réalisent des performances, qui transmettent des émotions et qui ont la singularité d'être en situation de handicap. Alors justement, quelques mots de cette équipe paralympique française qui va commencer la compétition. Là, ils ne sont pas partis encore, ou alors sur le point de partir dans quelques jours à Pékin. Peut-être un mot du porte-drapeau qui s'appelle Benjamin Davier. Effectivement, donc notre porte-drapeau qui a été révélé il y a deux semaines maintenant, qui est Benjamin Davier. Skinordic. Skinordic, un athlète confirmé, déjà trois fois champion paralympique. Il vient participer à ses troisième Jeux à Pékin. Et il sera le porte-drapeau, le porte-parole, le capitaine d'une équipe de France actuellement composée de 17 athlètes, 13 athlètes, 4 guides, qui seront répartis uniquement dans trois sports, le ski alpin, le snowboard et le ski nordique. Donc il y a de grandes ambitions pour cette équipe de France. À Pyeongchong, ça avait été 20 médailles, 7 en or. Voilà, on espère, au travers de cette équipe de France, qui est composée à la fois d'athlètes confirmés, mais aussi d'athlètes en devenir, aller chercher de très beaux résultats et surtout obtenir la médiatisation qu'ils méritent. Peut-être une autre star de l'équipe, Marie Bauchet ? Effectivement, Marie Bauchet, un très très grand palmarès. Je pense l'un des plus beaux palmarès paralympiques, en tout cas en France. Marie est confrontée actuellement à une recrue de la concurrence, vraiment des athlètes chinoises qui sont très fortes, mais lors des derniers championnats du monde, elle a montré qu'elle pouvait encore être présente, qu'elle était en capacité de gagner de nombreuses médailles. En tout cas, moi, c'est une athlète déterminée que j'ai eue récemment et qui aura envie d'en d'écoute sur les pistes à Pékin. On l'a dit tout à l'heure, vous avez, vous, Marie-Amélie Le Fur, peut-être le plus beau palmarès, non pas du para-athlétisme français, mais de l'athlétisme français tout court. Neuf médailles paralympiques, plus d'une dizaine de médailles mondiales, dont quatre titres de championne, vous me corrigez si je me trompe. Si vous aviez concouru auprès de Valide, vous auriez été non pas qu'une star nationale, mais sans doute internationale. Comment est-ce qu'on vit parfois ce décalage de notoriété ? On ne fait pas forcément la comparaison. Je pense que malheureusement, les sportifs paralympiques subissent ce manque de médiatisation, comme de nombreux sportifs dans des sports qui ne sont pas aussi porteurs que la natation, que l'athlétisme. Donc voilà, on apprend à vivre avec. L'objectif, je pense, pour nos sportifs, c'est vraiment de leur donner la sécurité, la capacité de se préparer le plus sereinement possible. Je pense effectivement que ce manque de médiatisation, il est important de le faire changer, de le faire évoluer, notamment avec ces Jeux de Paris 2024, qui sont une opportunité extraordinaire, et bien finalement de permettre aux Français de découvrir cette équipe paralympique, cette équipe de France, quel que soit le sport d'appartenance, et aussi de permettre à ces sports de vivre en dehors des Jeux paralympiques. Je pense que ça, c'est un des véritables enjeux, et ça permettra peut-être d'avoir des sportifs qui sont plus reconnus, qui médiatiquement sont plus porteurs, parce qu'encore une fois, il y a vraiment de très très beaux palmarès dans nos équipes de France. Le fait qu'on ramène les sportifs handicapés à leur accident de vie, à leur parcours, est-ce qu'il faudrait s'en défaire à la longue, ou au contraire, continuer à raconter ces parcours de vie, précisément parce que c'est parce qu'il y a aussi ce handicap que la performance est si exceptionnelle ? Il est impossible de gommer la singularité de nos athlètes, parce que ça fait partie d'eux, parce que ça fait partie de leur parcours de vie, mais il ne faut pas en faire peut-être l'angle de communication premier. Je le disais tout à l'heure, nos sportifs qui sont en équipe de France, nos sportifs en devenir, c'est avant tout des sportifs de haut niveau, qui sont engagés dans l'entraînement, qui sont engagés dans un processus de haute performance, qui réalisent des performances, mais ils ont un parcours de vie, bien souvent, qui est atébi, qui est singulier par la présence du handicap, et je pense qu'il faut l'expliquer, il faut en parler, parce que ça explique aussi la façon dont sont réalisées ces performances-là. Donc c'est peut-être de trouver un meilleur équilibre par rapport à ce qu'on fait actuellement, entre la situation de handicap, le parcours de vie, et vraiment raconter et permettre la compréhension du courant public de ce qu'est la performance du sportif en situation de handicap. Je pense à Théo Curin, qui était sur ce plateau il n'y a pas longtemps, et qui nous disait qu'il adorait qu'un jour on lui parle exclusivement de sa coupe de cheveux, et non plus de ce qui lui était arrivé dans la vie. Votre objectif, bien sûr, il y a Pékin sur le court terme, c'est 2024, c'est que l'équipe de France, corrigez-moi si je me trompe, paralympique, soit présente dans la vingtaine de sports que compte le paralympisme aujourd'hui. Ça veut dire, bien sûr, avoir les athlètes, et puis ça veut dire aussi que derrière, il faut qu'il y ait le développement du sport, l'accès à la pratique. Aujourd'hui, quand on est porteur d'un handicap en France, ça concerne des millions de personnes. Avoir accès simplement à un sport du quotidien, ça reste une gageur. Effectivement, c'est un véritable enjeu derrière les Jeux de Paris 2024, c'est d'obtenir un héritage très fort, principalement sur le développement de la pratique des personnes en situation de handicap, faire en sorte que demain, ces 10 à 12 millions de personnes en situation de handicap en France aient accès beaucoup plus facilement à une pratique sportive de proximité, avoir un club près de chez eux qui est en capacité de les accueillir parce que l'équipement est adapté, parce que les encadrants, les bénévoles sont formés, parce que la pratique sportive qui est dispensée est adaptée à la singularité de la personne en situation de handicap. Donc ça, c'est véritablement l'enjeu de demain. La médiatisation et le renforcement de la médiatisation est un axe de travail. On a sorti tout récemment le guide des parasports à destination des élus au sport, parce qu'on pense aussi que si demain, les politiques sportives sont plus adaptées et permettent de faciliter l'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, ce sera un levier complémentaire qui sera apporté au territoire. Donc l'objectif de ce guide, c'est vraiment d'accompagner les élus au sport dans la compréhension du mouvement paralympique, dans l'acculturation aux enjeux, pour vraiment avoir des politiques sportives sur l'enjeu de la formation, de l'équipement, du sport à l'école, soit vraiment adapté à notre public. – Voilà, c'est un gros chantier, mais je crois que vous n'êtes pas du genre à vous reposer. Merci beaucoup, Marie-Amélie Le Fur, d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. Très beau jeu paralympique à vous et à toute l'équipe de France. Et on pense à ceux qui sont déjà à Pékin. On attend avec impatience la médaille d'or. Très bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada –